Bonjour à tous, je vais essayer de vous parler en quelques minutes des enjeux de propriété intellectuelle auxquels sont confrontés les startups. Et il y en a un certain nombre, et elles sont assez nombreuses. Alors, pour partir d'un constat qui est que les startups, notamment dans le domaine du numérique, reposent généralement sur une innovation. Qui dit innovation dit propriété intellectuelle à protéger. Donc la première question qu'on se pose généralement, c'est comment protéger cette propriété intellectuelle ? Et puis, comment également la consolider, on va le voir, au niveau de la société ? Par ailleurs, la startup peut être confrontée aussi à des problématiques de propriété intellectuelle qui ne sont pas purement technologiques, comme les problématiques de marques, dont le domaine qu'on va évoquer, puisque la propriété intellectuelle est un sujet et un domaine assez vaste. D'où la nécessité d'anticiper ces questions, je dirais, en amont, au moment de la maturation du projet. Et en tout cas, au moment de la création de la société, à ce moment-là, il faut avoir bien avancé dans l'idéal sur ces problématiques. Alors, la première problématique que je voulais aborder ce soir, c'est celle du choix du nom, au choix de l'identifiant, qui sera le vôtre. Alors, ce sera le nom de la société, la dénomination sociale, ou ce sera le nom de votre produit. Mais ce qui compte, c'est surtout le nom sur lequel vous allez communiquer. On a vu, là, d'ailleurs, tout à l'heure, que certaines entreprises avaient pu changer de nom. Donc, au début, ce n'est pas toujours forcément très stable. Mais la question qu'il faut se poser, il y a deux questions, en réalité, qu'il faut se poser. La première, la plus importante, c'est le nom que vous avez trouvé, qui est peut-être très percutant sur le plan marketing. Est-il disponible ? Alors, disponible d'un point de vue juridique, ça veut dire, est-ce qu'il y a des antériorités, des droits antérieurs ? Ça peut être aussi bien des marques, bien sûr, des dénominations sociales, donc des noms de sociétés, mais aussi des noms de domaines, par exemple. Et disponible, ça ne signifie pas simplement que, oui, j'ai regardé sur Internet ou j'ai regardé sur la base marketing P, et le nom n'y est pas. Personne ne l'a déposé. Puisque c'est selon le droit des marques et selon le droit des signes distinctifs, en général, il faut s'attacher aux signes identiques ou similaires. Et sur cette notion de similitude, ça peut être une similitude visuelle, ça peut être une similitude phonétique, ça peut même être une similitude purement intellectuelle. Par exemple, la traduction d'une marque qui existe dans votre langage. J'ai vu quelques exemples récemment de marques communautaires, par exemple une marque qui était Chinko Oceanos, j'ai vu, qui a été invalidée parce qu'on avait une marque antérieure Five Oceans en anglais. Donc la simple traduction d'une marque antérieure peut suffire, on va dire, à considérer qu'il y a une similitude conceptuelle. Ou de même, la similitude conceptuelle, parce que c'est celle-là qui est souvent la plus difficile à apprécier. Ça peut être simplement un exemple connu en jurisprudence, Sunrise ou Sunset. Vous voyez le contraste ou l'analogie de concepts qui se rapprochent. Donc, il y a cette notion de similitude dont il faut tenir compte au moment d'apprécier la disponibilité du nom et ce qui nécessite de faire une recherche d'antériorité relativement approfondie avant l'utilisation qu'on dépose ou pas le nom comme marque. D'ailleurs, ce n'est pas la question, mais avant d'utiliser déjà ce nom, de communiquer dessus et de l'exploiter commercialement a fortiori. Pourquoi ? Parce que le risque, si on n'a pas fait cette recherche de liberté d'exploitation, comme on l'appelle, c'est de devoir éventuellement cesser de communiquer sur ce nom-là au bout de quelques mois, voire même de quelques années. Si le titulaire d'une marque se manifeste, on sait qu'il y a des grands groupes qui font de la veille sur les marques. Et donc, dès qu'il y a un dépôt de marque qui leur pose un problème, vous recevez un courrier d'avocat de mise en demeure ou voire même ça peut être simplement un concurrent qui ne l'a pas forcément vu au départ et qui se manifeste au bout de quelques temps, au moment où vous devenez visible vraiment sur le marché. Donc voilà, c'est important, on va dire, d'avoir cette réflexion parce que ce n'est pas purement théorique et on a eu le cas, malheureusement, on va dire, pour les personnes qui nous ont consulté à ce moment-là, qui ont dû, on va dire, changer de dénomination ou faire un certain nombre de concessions qu'elles n'avaient pas pensé faire à ce moment-là. L'autre question, une fois qu'on a choisi ce nom, une fois qu'on s'est assuré qu'il était disponible, est-ce qu'il faut le déposer comme marque ? Alors, il n'y a pas d'obligation. Vous n'avez aucune obligation de déposer le nom comme marque pour l'exploiter. C'est mieux dans le sens où vous avez une protection juridiquement qui est plus forte que juste une dénomination sociale parce qu'il y a des outils juridiques qui existent pour agir en contrefaçon ou ne serait-ce que même avant d'en lancer la moindre procédure, de faire valoir une marque qui a une protection plus forte et territoriale. C'est un titre de propriété industrielle. C'est un titre de propriété. Pour autant, à ce moment-là, et au moment toujours du choix du nom, il faut anticiper éventuellement le dépôt de marque et se poser la question. Est-ce que ce mot, ce nom qu'on a choisi, cette expression éventuellement, ce slogan qu'on a choisi est suffisamment distinctif ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En deux mots, ça veut dire que ça ne doit pas être descriptif de ce que vous faites, descriptif de votre service ou de votre produit. Donc, quelqu'un qui fait un software de gestion d'informations de produits, par exemple, il vaut mieux pas l'appeler PIM Software parce que c'est l'acronyme en anglais. Et c'est un terme du langage courant et qui, en plus, du langage professionnel, et qui décrit, on va dire, ce que vous faites. Donc, un terme arbitraire, je ne sais pas, j'ai regardé au hasard sur Internet pour trouver des noms de sociétés que je ne connais pas. Je suis tombé, par exemple, sur une boîte qui s'appelle Artemis Software. Bon, Artemis Software, une boîte qui est en Angleterre, je crois. Artemis, on va dire, n'a pas de signification particulière. C'est peut-être évocateur de quelque chose, mais ça ne signifie rien en tant que tel par rapport au monde du logiciel. Donc, c'est une bonne marque sur le plan juridique parce qu'elle est distinctive. Voilà, donc, au niveau du choix de l'identifiant, les deux points sur lesquels il faut réfléchir, on va dire, la disponibilité et puis la distinctivité par rapport à votre activité et aux produits-services que vous allez vendre. Alors ensuite, d'autres questions qui se posent au moment de la création elle-même de la société. Souvent, donc, on a une propriété intellectuelle qui existe, qui préexiste à la création. C'est les fondateurs, le ou les fondateurs qui l'ont généré, cette propriété intellectuelle. Donc, ça peut être du logiciel, ça peut être une invention technique, ça peut être éventuellement une marque. Et là, évidemment, cette propriété intellectuelle, il faut, en principe, c'est notre recommandation en tout cas, qu'elle soit consolidée au niveau de la société et au moment de sa création. Alors, sur l'exemple de la marque, sur le cas de la marque, pour rester dans le prolongement de ce qu'on vient de voir. Souvent, on nous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux, parce qu'elle a été déposée à titre personnel trois mois avant qu'on crée la boîte, est-ce qu'il vaut mieux la conserver au nom du fondateur ou est-ce qu'il vaut mieux la céder à la société ou la porter ? Nous, on pense qu'il vaut mieux la céder à la société pour différentes raisons. D'une part, parce que c'est un actif de la société, c'est la société qui va l'exploiter. Ensuite, à un moment donné, si vous faites rentrer des investisseurs, il va falloir qu'ils vont vous demander la marque et qui elle appartient. Il faut qu'elle soit à la société. L'argument qui consiste à dire que ça peut être un instrument de négociation au moment d'un rachat ne semble pas forcément hyper pertinent de la part du fondateur. En tout cas, ça ne paraît pas forcément une bonne optique d'entrée de jeu, de penser à la sortie et à essayer de monnayer une marque. Par hypothèse, au début, la marque n'a pas une valorisation très importante puisqu'elle n'est pas connue. Donc, autant l'apporter ou la céder avec moyennant remboursement des frais de dépôt. Alors, maintenant, sur la technologie proprement dite, logiciel ou invention, invention brevetable. Là encore, il faut qu'elle soit, sauf exception, mais il vaut mieux qu'elle soit apportée à la société. Comment ça se passe ? Lorsqu'un logiciel, par exemple, une première version d'un logiciel a été développée avant la création de la société, pour l'apporter, il faut que la valorisation de ce logiciel soit validée par un commissaire aux apports. Alors, certes, ça a un coût, mais ça a quand même aussi un avantage qui fait que la valorisation, en principe, ne sera plus contestable par la suite. Donc, il y a différentes méthodes de valorisation. La plus simple, c'est de valoriser en termes de nombre de jours hommes avec un tarif. Voilà, je ne sais pas, ce n'est pas notre boulot, mais on voit passer les rapports des commissaires aux apports. Ça peut faire une valorisation assez importante quand même, parce que quelqu'un qui a passé trois ans à développer le logiciel, ça peut vite chiffrer. D'où la nécessité quand même de réfléchir aussi en amont sur l'impact de savoir sur la composition du capital. Parce que si vous valorisez votre logiciel à 90 000 euros, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, et que vous aviez prévu d'apporter chacun 10 000, ou l'un 15 000, l'autre 10 000 pour faire une répartition inégalitaire, alors 90 000, tout de suite, c'est bien, parce que ça fait un capital social plus important. Mais s'il n'y en a qu'un qui l'a développé, ça va lui donner d'entrée peut-être 80 % des parts. Donc voilà, il faut aussi réfléchir à ces aspects-là au moment de l'apport et la création de la société, bien sûr. Et puis aussi réfléchir au fait qu'avant d'apporter quelque chose, il faut être sûr qu'on en est bien propriétaire. Donc si vous en avez plusieurs contributeurs sur le logiciel, par exemple, et qu'ils ne sont pas tous associés, se faire céder les droits déjà en amont, ou les faire céder à la société directement, pour qu'il n'y ait pas de difficultés par la suite en termes de propriété sur ce logiciel. Ou idem pour le brevet, s'il y en a un, le cas échéant, ou si c'est une invention brevetable. Alors l'autre solution qu'on voit, mais qu'on ne recommande pas forcément, c'est qu'il y ait simplement dans un premier temps une licence de la technologie à la société. Certains préfèrent ça en disant, si jamais la boîte coule au bout de deux ans, comme ça au moins j'ai toujours ma technologie, elle m'appartient toujours. Bon, la difficulté c'est quand même que qui dit licence dit en principe redevance. Donc la société va devoir sortir du cash pour une technologie qu'elle exploite, qu'elle va exploiter pendant plusieurs années, ce qui au final risque effectivement peut-être de provoquer certaines difficultés. Donc là on est un peu dans les intérêts divergents d'un associé ou deux associés et de la société en général. Alors sur la protection maintenant, on a vu comment on a porté cette technologie ou cette propriété intellectuelle. Question récurrente, comment protéger cette propriété intellectuelle en matière de logiciel ? Alors il y a deux modes de protection possibles. En France et en Europe, mais en tout cas en France, c'est certain, en Europe il y a encore un débat, la protection des logiciels c'est du droit d'auteur. Donc si on vous parle de brevet, dites-vous tout de suite que non, le brevet logiciel, et c'est le deuxième point d'ailleurs, j'ai oublié le terme brevet, pardon, le brevet logiciel en France n'existe pas. Il y a encore un jugement du TJ de Paris qui est sorti il y a deux mois qui l'a rappelé. Au niveau européen, il peut être admis lorsque le logiciel est intégré à une machine et qui produit un effet technique, mais le logiciel lui-même n'est pas brevetable. Donc ça, ça peut être le cas. En revanche, aux Etats-Unis et au Japon, pour citer ces deux Etats-là, et dans d'autres Etats également, mais en tout cas aux US et au Japon, c'est admis. En France, c'est un autre système. Alors droit d'auteur, ça signifie quoi ? Qu'on n'a pas besoin de faire de formalité particulière. Vous avez une protection à partir du moment où le logiciel existe, a été formalisé. Par prudence, il vaut mieux quand même faire un dépôt quelque part. Et le mieux, c'est de le faire à l'agence de protection des programmes, l'APP. Pour comme ça, vous avez une date certaine de cette création. Et aussi du fait que c'est vous qui l'avez déposé, ou la société qui l'a déposé. Et c'est recommandé de le faire à chaque mise à jour. Ensuite, une fois que vous avez cette propriété intellectuelle en interne dans la société, la société va continuer, normalement, si tout va bien, à créer de la propriété intellectuelle, à créer de l'innovation. Et là, il faut évidemment s'assurer que cette propriété intellectuelle, eh bien, soit toujours, revienne toujours systématiquement à la société. Donc, d'où, on va dire, deux ou trois difficultés à anticiper. D'abord, pour les salariés. Alors, en matière de logiciel, heureusement, il y a un principe assez simple qui fait qu'il y a une cession automatique des droits à l'employeur. Donc, des droits sur les logiciels créés par les salariés à l'employeur. À partir du moment où c'est dans l'exercice de leurs fonctions. Si c'est un logiciel que votre salarié a fait le week-end dans son garage et qui n'a pas de rapport avec votre domaine d'activité, non, ça, il restera propriétaire. Mais si c'est un rapport avec ses fonctions, eh bien, il y aura une cession automatique des droits à l'employeur. En matière de brevet, le régime est un peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, en gros, les inventions de mission, c'est celles encore qui ont un rapport avec l'exécution du contrat de travail ou une mission ponctuelle qu'on donne à un ingénieur, un ingénieur, un salarié, je pense, un ingénieur, parce que c'est souvent le cas. Là, l'invention de mission, pareil, automatiquement cédée à l'employeur. À côté de ça, vous pouvez avoir des inventions qui sont hors mission, donc qui sortent un peu du cadre du contrat de travail ou de la mission ponctuelle qu'on aura donnée. Et dans ce cas-là, eh bien, suivant les circonstances, on va dire, l'employeur pourra ou non se faire attribuer le brevet ou le droit, on va dire, de déposer le brevet. Mais bon, encore une fois, à partir du moment où, en matière de logiciel, la notion de brevet est quand même assez peu pertinente, en tout cas en France et en Europe, le plus important, évidemment, c'est le premier point sur la cession automatique des droits. Alors, par contre, sur tout ce qui n'est pas logiciel, tout ce qui est graphisme, texte, éléments créatifs, création, on va dire, non-logiciel, qui pourrait être faite par vos employés, design, etc., là, il y a quand même une nécessité de se faire céder les droits, parce qu'il n'y a pas de cession, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de cession automatique des droits à l'employeur. Donc, soit on fait une cession en coup par coup, ponctuellement sur chaque chose, chaque création, on va dire, ou alors on prévoit une clause dans le contrat de travail qui est de cession des droits au fur et à mesure, clauses qui sont toujours un petit peu limites juridiquement, parce que, voilà, certains articles du code de la propriété intellectuelle nous disent qu'en principe, on n'a pas le droit de le faire, mais certaines décisions de jurisprudence nous disent qu'on peut le faire quand même. Donc, il y a une sorte de flou juridique là-dessus qu'on peut exploiter, et si on rédige bien la clause, en principe, ça doit pouvoir passer. Donc là, voilà, il faut vous poser la question, est-ce qu'on a que du logiciel ou pas ? Et s'il n'y en a pas, auquel cas, il faut régler la question. Deuxièmement, par rapport à vos prestataires, alors là, en revanche, le principe est simple, c'est que par rapport à des sous-traitants ou des prestataires que vous feriez travailler, eh bien, il n'y a pas de cession automatique des droits. tant qu'il n'y a pas de cession écrite, il n'y a pas de cession. C'est lui qui reste titulaire des droits, même si c'est un développement spécifique. Vous allez payer une entreprise pour faire un développement spécifique, pour développer un module particulier. S'il n'y a pas de clause de cession de droit, il reste propriétaire du module. Il faut bien en être conscient quand même. Ça paraît assez incohérent, mais c'est l'état du droit. Donc, il faut soit une clause de cession dans ces conditions générales de vente, généralement, il n'y en a pas, ou alors dans vos conditions d'achat, soit le plus fréquemment un acte de cession de droit, ou alors insérer une clause dans le contrat lui-même. Et si vous êtes sur une relation à long terme, j'ai envie de dire, vous pouvez prévoir un contrat 4 de développement, s'il y a plusieurs développements prévus, qui réglera le sort de la propriété intellectuelle et donc la cession au client. Donc ça, c'est une question fondamentale à laquelle il faut penser avant de signer un devis, un bon de commande ou d'accepter un devis de la part d'un prestataire. Autre question qui peut se poser lorsqu'on intègre des technologies tiers, alors ça peut être des éditeurs tiers, ça peut être des technologies de labo, là, il va se poser des questions de licence. Alors, les licences, il y a énormément de points à négocier. Bon, il n'y a pas que le prix, ce n'est pas le point forcément le plus important, enfin, c'est un point important, mais ce n'est pas le seul. Il faut surtout qu'il y ait, on va dire, une certaine garantie en termes d'évolution, de mise à jour des technologies, faire attention aux clauses de durée, de sortie, d'exclusivité, est-ce que vous êtes une exclusivité ou pas ? Enfin, voilà, il y a un certain nombre de points, évidemment, à prévoir dans le cadre de ces négociations pour être sûr de pouvoir exploiter ces technologies sur le long terme. et puis, aussi, à un moment donné, si ça ne sert plus à rien, de pouvoir sortir de la relation assez facilement. L'open source, vous connaissez, je pense, le principe qui est qu'il faut éviter la contamination de vos propres logiciels par l'open source. C'est tout un vaste débat, mais il faut quand même y penser et bien isoler les modules qui seraient propriétaires. Là aussi, il y a un impact en termes de propriété intellectuelle qui est important. Et puis, une fois que vous avez intégré et protégé et consolidé votre propriété intellectuelle, après, il faut la vendre. Ça, c'est le plus important. Donc, en matière de logiciel, c'est la licence au sens large, soit la licence en mode classique avec du support, soit dans le cas d'un abonnement, dans le cas d'un contrat SaaS, vous vendez un service, mais il y a toujours un aspect licence. Vous mettez à disposition une technologie. Et puis, vous pouvez aussi passer par des intermédiaires. Alors, au début, ce n'est pas forcément évident, mais ça peut être intéressant quand même de passer par des distributeurs qui eux-mêmes peuvent être des éditeurs, par exemple, auquel cas, il va se poser des questions de classique, d'exclusivité, de minima, de volume, etc., ou passer par des intégrateurs. Et vis-à-vis de tous ces partenaires, bon, là encore, il y a deux solutions. Soit c'est eux qui vous proposent des contrats, ce qui peut être aussi intéressant, soit c'est à vous de le proposer, ce qui peut, en termes d'image, aussi être intéressant, de faire la démarche de proposer un contrat qui, en bonne et due forme, a votre partenaire comme gage de sérieux et de qualité de la part de votre société, même si vous démarrez. Voilà. Donc, j'ai essayé de balayer un peu les principaux aspects. Il y a énormément de questions, évidemment, sur ces problématiques. Et je resterai à votre disposition tout à l'heure, éventuellement, pour en discuter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada